salut aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo de comment jardiner avec de la paille donc ça sera vraiment une vidéo spécifique à la paille il y a plein d'autres manières de couvrir son sol plein d'autres manières de mulcher son sol là c'est vraiment une vidéo consacrée au paillage donc paillage avec de la paille voilà on voit des pruniers de mon jardin forêt qui poussent tranquillement et dans les zones où le jardin forêt ne pousse pas encore assez vite on voit qu'il ya énormément énormément de soleil et du coup je fais des zones de maraîchage ces zones de maraîchage subissent un petit peu trop le soleil mais du coup pour compenser cette très haute quantité de soleil en fait je mets toujours un bon paillage au sol ça me permet de garder un sol toujours frais et légèrement humide même si c'est si on est dans le sud de la france et que les étés sont extrêmement chauds grâce à ce système de paillage épais j'arrive très très souvent à ne pas arroser de tout le mois de juillet à ne pas arroser de tout le mois d'août alors que dans le voisinage et tous les gens qui jardinent dans le bar en général arrosent à peu près tous les deux jours voire même tous les jours avec une grosse couche de paillage on peut éviter tous les arrosages de l'été en fait donc quand je dis une grosse couche de paillage il faut entendre au moins 20 cm de paillage si on met que deux centimètres de paillage ça n'a pas énormément d'effets sur sur l'eau qui va pouvoir s'évaporer quand même donc là on voit que c'est des couches très épaises de paillage que je mets que j'utilise ce qui est bien dans la paille c'est que ce sont des tiges creuses et du coup il ya de l'air et c'est un excellent isolant ça permet au sol de rester vraiment frais et en plus de sa garde de l'humidité dans le sol ça permet également à toute la vie du sol de pouvoir s'installer les vers de terre dans un sol frais peuvent venir les carapes peuvent s'installer des orvées vont s'installer etc etc une question qu'on me pose très souvent mais comment faire ses semis avec une telle couche de paillage donc je vais vous montrer comment on fait pour des petits semis comme des laitues ou des carottes des petites graines il suffit juste d'enlever le paillage d'écarter le paillage et de faire les semis directement dans la terre comme on ferait dans un sol à nu et une fois que l'on a fait ses semis on remet un léger paillage par dessus l'épaisseur du paillage que l'on remet par dessus dépend de la taille des graines parce que par exemple une graine de fève peut passer très facilement 20 cm de paillage sans souci une pomme de terre peut passer également 20 cm de paillage sans souci par contre des laitues et des carottes il leur faut vraiment un tout petit paillage très léger pour qu'elle puisse traverser comme là on voit que les laitues ont traversé le paillage sans souci si on prend des graines de petits pois par exemple ou de haricots il faut à peu près une dizaine de centimètres de paillage et en fait il faut doser son paillage par rapport à la taille des semences que l'on met dans son sol voilà j'espère que j'ai répondu à cette question qui m'est très souvent posée une autre chose que je voulais dire c'est qu'avant d'utiliser le paillage dans nos cultures c'est quand même pas mal du tout d'essayer de le stocker un petit peu avant et de laisser se dégrader un petit peu hors des zones de culture de laisser se rincer nous on a de la chance d'avoir un céréalier bio dans notre village du coup on peut avoir des quantités de paille bio facilement et pour beaucoup d'entre nous c'est pas évident de trouver de la paille bio du coup dans ces cas là moi je conseille vraiment de stocker de la paille à des endroits pour la faire se rincer un petit peu et se dégrader donc là nous c'est ce qu'on fait en général quand même on stocke de la paille on la laisse se décomposer hors des zones de culture ça permet de quand on l'installe sur notre sol qu'elle soit plus rapidement digérable par la vie du sol qu'elle consomme moins l'azote de la terre pour se dégrader et donc en stockant ces bottes de paille rien ne nous empêche de faire des structures donc comme là on voit une serre en disposant juste les bottes de paille de façon judicieuse on peut très facilement faire des châssis des serres des canapés tout un tas de choses très efficace et comme je disais la paille c'est un excellent isolant et du coup là ça nous fait des serres avec une pente plein sud qui sont qui chauffe très très bien et qui sont extrêmement bien isolé la température ne baisse pas trop durant la nuit puis voilà une porte attachée avec des ficelles et ça fait l'affaire et au printemps quand on a pu faire le printemps au milieu du printemps quand on a plus besoin de ces châssis là on démonte et on utilise tout le paillage on rajoute sur les cultures une autre façon de stocker et d'améliorer sa paille c'est d'avoir un poulailler par exemple bien souvent on voit des poulaillers où il n'y a rien du tout au fond de ces poulaillers et du coup toutes les fientes de poules vont dans le sol et s'accumulent dans le sol et créer des mini pollutions en fait c'est des sols qui sont surchargés en azote et ça fait des pollutions alors qu'il suffirait de mettre une bonne couche de paillage par exemple au fond de ces poulaillers et quand on fait le nettoyage d'une fois tous les deux mois par exemple ça dépend un peu de la taille on obtient une paille enrichie en fiante de poules et c'est excellent pour le potager voilà je voulais vous parler aussi d'une nouvelle technique que l'on a mis au point cette année donc au jardin du grand jas c'est une technique en fait de jardin en lasagne avec un coffrage en bottes de paille donc j'explique un petit peu principe des jardins à lasagne c'est d'alterner des couches de carbone avec des couches d'azote donc nous dans notre cas on a alterné des couches de paille avec des couches de tontes d'herbe fraîche couche de paille touche de tontes couche de paille couche de tontes par dessus tout ça on a mis 10 cm de compost le tout est entouré de coffrages en bottes de paille donc un peu comme les jardins carré où il y a un coffrage qui entoure le jardin là on a fait des coffrages en bottes de paille et donc la technique que je viens de vous décrire c'est quelque chose que l'on a expérimenté cette année qui marche extrêmement bien tout ce que l'on a planté là dedans en fait pousse très très bien très très vite donc l'avantage de culture en lasagne c'est que c'est très efficace on a un compost qui se crée rapidement au coeur de notre zone de culture et l'avantage de faire des coffrages en bottes de paille c'est que ça nous permet en fait d'avoir un coffrage isolant souvent les personnes qui jardinent dans des coffrages en bois par exemple on peut constater que la terre sèche très vite au milieu de ces coffrages là avec des coffrages en bottes de paille comme c'est bien plus isolant la terre sèche bien moins vite et en plus c'est également des grosses éponges parce que la botte de paille quand il pleut quand il y a des bons orages elle va se gorger d'eau et du coup ça va permettre d'avoir des réserves d'eau pour toutes les cultures qui poussent à l'intérieur de cette zone de culture donc je pense que cette technique là on va la refaire et que je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo mais je tenais quand même à vous en parler un petit peu dans celle là sur le paillage et et puis voilà donc c'est ainsi que se termine cette vidéo de jardiner avec la paille je pense que j'en ferai d'autres sur d'autres matériaux qui peuvent servir de couverture du sol et on termine avec un premier je vous remercie et à bientôt ciao ciao